bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo formation cette vidéo formation aura pour but de vous expliquer les bases en fait du mapping en fait entre 3ds max et éléments 3d nous allons voir en fait plus précisément comment en fait attribuer différentes textures sur un seul et même objets on décidera en fait de 3ds max les coordonnées de shading et de mapping en fait qu'on appliquera et qu'on exportera sous éléments 3d pour appliquer les textures à partir d'éléments 3d et nouvelle composition à comme ça pour le moment et on va passer sous 3ds max je réinitialise, elle n'est pas enregistrée et ok je vais commencer par faire un plane ici, vérifier mes unités pouce, on va le mettre en centimètre, allez on va rester en centimètre ce coup là la moitié 4 pour faire apparaître les arêtes on va augmenter la segmentation augmenter n'hésitez pas pour cet exercice là en tout cas allez 100 et 100 peut pas être excessif mais j'ai juste pour l'exercice en fait ok je vais ici créer je pourrais créer d'ailleurs, je n'ai même pas un texte voilà mon texte une petite rotation comment on a envie de le mettre on peut faire ce qu'on veut ça c'est une vue de haut je fais on va mettre l'échelle je suis ok voilà le bouton central de la souris appuyer pour le pan view molette pour le zoom je pense que ça c'est acquis acquis à quoi alors on sélectionne notre plane primitive standard objet composé fusion de forme choisir forme on va choisir notre texte ok ça ça pourrait faire de projeter notre texte sur notre plane voilà ok clic droit voilà on sélectionne les polygones euh hum hum alors on peut s'amuser à désélectionner les polygones qui ne nous intéresse pas ici je ne le fais que sur cette partie là parce que je n'ai pas amusé à tous les fois ça ou quoi que alors alt enfoncé pour désélectionner les polygones on va dire ben qui nous dérange simplement voilà voilà clic droit central clic pour le pan view toujours on va supprimer un peu tout ça voilà ok alors je vais extruder ce niveau d'extrusion pour moi il est bien ok pour mon texte en fait on va sélectionner tous ces polygones ici dans la fenêtre face et on laisse en id matériaux le 1 d'accord éditer inverser sélection et euh le 2 donc euh select id 1 ou euh 2 là on est bon je vais exporter exporter un test élément 3D ok on exporte notre composition c'est l'hy pour créer un calque calque effet de copilote élément scène setup on importe voilà votre propre bon je fiera pour l'exercice alors ici on voit qu'on a un seul matériau donc une seule possibilité d'application de texture c'est à dire qu'on peut aucune chance de mixer les textures sur ce schéma là c'est une c'est tout ok donc sous 3ds max on va voir que euh notre texte a une idée de 1 et plane de 2 ok donc on va faire ici on va sélectionner l'éditeur de matériaux attribuer maintenant quelconque ok à notre objet par qui s'est déposé ou par les boutons qui sont ici et on va passer en multi sous-objet on supprime l'ancien matériau voilà on va définir le nombre à 2 puisque nous avons seulement 2 idées de matériaux sur l'objet sur l'objet ici on a 2 idées voilà donc 1 texte et 2 plane voilà alors en 1 standard ok on renomme moi je prends l'habitude de renommer à chaque fois et le 2 standard plane voilà on va pour bien s'y retrouver un peu coloré un peu tout ça hop voilà alors on voit ici si on fait un rendu ou même si on supprime simplement ici bref 4 on voit ici que ben voilà ce que je peux dire de plus alors on va ré-exporter voilà sous le bureau en obj toujours fini on va se rendre de nouveau sous After Effects on va ré-importer ok on voit déjà qu'on est dans deux tons de couleurs différentes grâce à notre détection des éléments 3D des deux idées matériaux qu'on a créé sous 3ds max nos idées matériaux ici on y va c'est ça oui ici ok 1 et 2 voilà donc on y est on est bon pour preuve on a maintenant ici deux possibilités de mapping ok et 2 on peut maintenant appliquer ce qu'on veut par exemple sur le plane par exemple ok on peut mettre du métal par exemple si on veut on va faire en fait voilà le métal et en deux le texte d'accord on peut lui mettre un petit physical un petit un petit peu comme ça vite fait comme ça on va pas aller trop là non plus calque créer une caméra je laisse le paramètre comme ils sont vous voyez vraiment ici en fait notre objet qui est composé en fait de textures mais d'un seul objet en fait ok et ça pour avantage même ici de gérer en fait des effets par exemple simplement l'eau hop voilà notre texte en fait ça permet en fait de créer simplement on va dire un effet de néon vous voyez le texte de néon sur un mur si on veut c'est intéressant en fait on va pas aller dans le le béton ou je sais pas voilà on va faire ça comme ça pour voir voilà et on peut vraiment faire comment on veut en fait on peut rajouter 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 comme on veut les idées de matériaux par exemple ici si on voudrait on pourrait vraiment je sais pas par exemple par exemple allez on fait ça voilà on peut définir l'idée en 3 si on veut 3 ici on définit le nombre et on rajoute un idée ok 3 il est là standard il faut pas oublier d'appliquer un matériel un matériel rond je vais marquer parce que là je sais pas trop pour quoi mettre ok on va ici aussi rond parce que ma sélection est ronde alors je mets rond quoi exporter hop là toujours en obji yes niche voilà je me suis pas trop et normalement on devrait avoir maintenant 3 vous voyez le rond on le fait disparaître en fait on a un petit un petit grignotage et on peut appliquer ce qu'on veut aller roule voilà pour pas ça très beau mais bon le principe on voit que ça fonctionne ça vaut vraiment pour tout cette technique là pas trop ce que je pourrais vous montrer de plus soit un cylindre soit un cul ça changerait rien je pense aller dans une boîte par exemple encore converti la clique droite pour polygons éditable ici vos poly alors on verra que ici 3ds max en fait il attribue en fait automatiquement 6 id matériaux différents sur un cube encore on va repartir sur le même concept tout à l'heure on attribue le matériau standard standard multi sous-object on repart sur le nombre de 6 parce que le carré est assis du côté voilà c'est standard matériaux 36 il y aura automatiquement les noms là pas mis à la renommée tous parce que là voilà ok fichiers exportés test voilà un retour sous-éléments 3d n'importe notre cube et tous nos matériaux sont ici simplement à partir de là on fait ce qu'on veut on roule on roule les jeunesses je sais pas de quoi ça on le télécharge à quelque part je pense et c'est joli qu'est-ce que c'est beau ou je vais te pleurer et on peut aller comme ça comment on peut vraiment appliquer ce qu'on veut la porter le niveau on va sélectionner ces deux arrêtes ici et que on va connecter voilà Pfizer connecter Mugam ne le connecte pas il ne veut pas notre petit coco là on va je valide voilà donc là on a créé en fait en gros un polygone tiens un AM+, c'est pas grave on va laisser ça comme ça on va rajouter à un 7ème idée par exemple après on va vous montrer comment ça fonctionne éditable définir un nombre on passe à 7 voilà ok standard et allez on va on met standard et on réexporte et on rien porte ok et voilà 1,2,3,4,5,6,7 et voilà le numéro 7 vous voyez qui a été créé en fait on recherche l'autre voilà ici et le 7ème métal voilà vous voyez on a vraiment ici bien la possibilité de créer en fait vraiment ce qu'on a envie au niveau du mapping je pense que je vais m'arrêter là en fait on va peut-être aller plus loin vous donnera vraiment la possibilité de faire de faire des très beaux effets assez simplement là mon côté regarde bien voilà voilà ok bon je vais arrêter là en fait alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à poser des questions si vous avez envie dans les commentaires et puis je vous dis à plus tard pour une nouvelle formation salut à tous